Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. 2020 sera une année électorale chargée pour le Burundi. Les scrutins présidentiels et législatifs se tiendront le 20 mai. L'opposition en exil compte bien y prendre part. Pourtant, le nouveau code électoral écarte les candidatures des acteurs politiques en exil. L'Ouganda a annoncé lundi 5 août 2019 avoir commencé à tester un vaccin expérimental contre le virus Ebola qui pourrait être utilisé dans la République démocratique du Congo voisine où une épidémie de la maladie a fait plus de 1800 morts en un an. Et puis, pour sa 17e édition, le Basketball Without Borders Afrique a fait escale au Sénégal du 28 au 31 juillet dernier. C'était l'occasion pour les franchises de basketball de repérer les jeunes talents du continent africain. Mais tout d'abord, depuis les élections législatives du 20 décembre 2018, les manifestations au Togo sont régulièrement interdites. Ce mercredi 7 août, l'Assemblée nationale togolaise a franchi un nouveau cap en adoptant une nouvelle loi qui restreint la liberté de manifestation publique dans le pays officiellement pour des raisons de sécurité. Désormais, les réunions et les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne pourront plus se tenir avant 11h et au-delà de 18h. Pour rappel, le Togo a été secoué par une importante crise politique entre 2017 et 2018. Des dizaines de milliers de personnes sont régulièrement descendues dans les rues pour demander la démission du président Fornia Simbe et la limitation rétroactive du nombre de mandats présidentiels. Les élections présidentielles et législatives du 20 mai 2020 au Burundi sont dans la ligne de mire des opposants burundais en exil. Si le gouvernement burundais se dit prêt à l'ouverture du paysage politique, il faut savoir que selon l'article 125 du nouveau code électoral burundais, les candidatures des acteurs politiques en exil ne seront pas admises. Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha plaide pour le retour de ses membres installés à l'étranger et la tenue de pourparler avec le pouvoir. Les opposants burundais en exil veulent se présenter aux élections en 2020 dans leur pays. Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha-Sénarède tend ainsi la main au gouvernement pour une ouverture de l'espace politique à l'opposition. La plateforme plaide pour le retour de ses membres installés à l'étranger et la tenue des pourparlers avec le pouvoir. Il y en a qui ont analysé la situation et qui ont préféré regagner le Burundi. S'ils parviennent à regagner le Burundi, ils vont avoir des problèmes comme nous qui sommes restés parce qu'il y a le verrouillage du processus. Si les membres du Sénarède installés au Burundi montrent des signes de relâchement, quant au respect du pacte d'Arusha, une frange radicale du groupe politique rejette l'initiative. Pourtant, le gouvernement se dit prêt à assurer toutes les garanties de sécurité pour le retour des opposants exilés. Un appel lancé par le gouvernement lui-même. Ce qui signifie que le gouvernement sera en mesure d'assurer la sécurité, de leur assurer la sécurité parce qu'ils ont manifesté l'intérêt de rentrer et le gouvernement a manifesté l'intérêt de les accueillir. Le Sénarède, basé à Bruxelles, a été formé après l'annonce par le président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Les Nations unies estiment à plus de 400 000 les Burundais qui ont été poussés à l'exil forcé par la crise électorale de 2015. La Cour constitutionnelle du Malawi a débuté ce jeudi 8 août. L'examen du recours déposé par l'opposition afin d'obtenir l'annulation pour fraude de l'élection présidentielle du 21 mai 2019 remportée de justesse par le chef de l'État sortant, Peter Moutarika. La Cour avait été saisie par le parti du Congrès du Malawi et le mouvement unit pour la transformation, les formations des deux principaux rivaux du président Moutarika à la présidentielle. Les audiences devraient se poursuivre durant deux ou trois semaines. La décision de la Cour est attendue plusieurs semaines après leur fin. Dans l'actualité également, qui pour succéder à l'ancien président tunisien Béjikaï Désepsi, décédé le 25 juillet dernier. Ce mercredi 7 août, 11 prétendants à la magistrature suprême ont déposé leur candidature auprès de l'instance indépendante chargée des élections. Au total depuis le 2 août, date de l'ouverture des dépôts, 40 candidatures ont été déposées. Parmi ces candidats, on retrouve notamment Abdel Karim Zidi, le désormais ex-ministre de la Défense, qui selon les observateurs devrait s'imposer comme l'un des favoris de ce scrutin auquel il se présente en tant que candidat indépendant. Il était notamment un proche du feu président Esepsi. On retrouve également dans cette course l'ancien président Monsef Marzouki ou encore Amma Al-Amami du parti Front Populaire, sans oublier le parti Enada, qui a choisi son vice-président Abdel Fattah Mourou comme candidat à ce scrutin. A noter que le dépôt des candidatures se termine ce vendredi 9 août. Le Fonds africain de développement cofinance avec l'Union européenne un projet d'infrastructure pour aménager des corridors à Madagascar. Outre des retombées économiques directes pour plus de 3 millions de personnes, ces infrastructures devraient booster les échanges commerciaux avec les autres pays africains. Ce sont plus de 3 millions de personnes qui seront directement impactées par le projet d'aménagement de corridors et facilitation du commerce dont le lancement est effectif depuis ce 7 août 2019. À travers ce projet, Madagascar veut surtout accélérer son processus d'intégration régionale en maximisant les échanges avec les autres pays du continent. Cela passe prioritairement par le développement des infrastructures de transport. Le pays est en train de vivre un nouveau chapitre de son histoire grâce à l'initiative pour l'émergence de Madagascar du président André Rajouilina. Madagascar a pour ambition de se positionner en plateforme incontournable des échanges commerciaux entre les pays de l'Afrique australe et ceux de l'océan Indien. Le projet prévoit l'aménagement des routes nationales neuves et routes nationales T12A. La mise en place de corridors entre les deux façades maritimes, à savoir le sud-ouest avec le port de Touélar et le sud-est avec le port minéralier des Ruala. Ces deux ports offrent Madagascar une ouverture vers le canal du Mozambique et vers les pays de l'océan Indien. C'est très important pour Madagascar de ne pas rester à l'appendice de l'économie africaine. Elle est déjà en tant que terre isolée du point de vue naturel. Il est important qu'elle s'intègre par des activités intensives et je crois que le dynamisme de Madagascar aujourd'hui justifie son positionnement et son besoin de pouvoir travailler comme une véritable partie entière de l'Afrique. Le Fonds africain de développement et l'Union européenne financent ce projet estimé à 156 millions de dollars. Sur le plan interne, il permettra de renforcer les capacités des petites et moins d'entreprises actives dans l'agriculture, la pêche et le tourisme, ainsi qu'un appui aux institutions évoluant dans l'import-export. La bataille contre le virus Ebola se poursuit en Ouganda. Après le déploiement avec succès d'un important dispositif de réponse en cas de contagion, le pays explore désormais les pistes de la prévention. A cet effet, plusieurs centaines de personnes vont recevoir pendant deux ans un vaccin expérimental élaboré par un laboratoire américain. Notant que chez son voisin, la République démocratique du Congo, le virus a fait plus de 800 morts en un an. Selon le Conseil de recherche médicale de l'Ouganda, l'essai du vaccin MVABN pour prévenir toute contagion au virus Ebola devrait durer deux ans. Ce sont 800 personnes du domaine de la santé du district Mabara, à l'ouest du pays, qui vont recevoir les doses de vaccin. Pour la première fois, un vaccin curatif a été utilisé contre le virus durant l'épidémie qui frappe la République démocratique du Congo depuis août 2018. Je suis surpris parce que vous savez que c'est la première épidémie en RDC où on a pu utiliser le vaccin. Sur les épidémies où nous n'avons pas utilisé le vaccin, nous avons eu des résultats spectaculaires. Mais ici, nous avons utilisé le vaccin. On se rend compte que l'épidémie est en train de continuer, mais il faut nuancer cela parce que ce n'est pas tout le monde qui a été vacciné. espérant que ce vaccin est efficace et pourra continuer à protéger les personnes à travers le monde. Le déclenchement en août 2018 d'une énième crise d'Ebola en République démocratique du Congo a mis les autorités ougandaises en allaitre. Le système de surveillance aux frontières a été renforcé. Passé cette phase de crise, l'Ouganda s'investit dans la prévention. Cela passe aussi par la sensibilisation des populations dont le rôle est primordial dans la lutte contre la maladie. Ebola, c'est une maladie qui est contrôlée par la communauté. L'approche communautaire est la solution principale de la réponse de la maladie à virus Ebola. Cette expérimentation sera menée par les chercheurs ougandais avec le soutien de l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. Les camps Basketball Without Borders sont des rendez-vous très importants pour les jeunes basketteurs du monde entier. Ils ont l'occasion d'y côtoyer des coachs et des joueurs de la NBA afin de profiter de leurs précieux conseils. L'occasion aussi pour les franchises de repérer des jeunes talents aux quatre coins du globe. Pour sa 17e édition, le camp a posé ses valises au Sénégal. Plusieurs jeunes ont eu l'occasion d'exposer leurs talents devant d'anciennes et actuelles goires du basketball. La Philomantine. Cette année, le Sénégal abrite l'événement Basketball Without Borders organisé annuellement par la NBA et la Fédération internationale de basketball, FIBA. Lors des camps d'entraînement organisés à cet effet, le prix du joueur le plus précieux a été décerné à Binta Diata, âgé de 16 ans. Ces séances lui ont permis de perfectionner ses compétences en dribble, en tir et en défense. D'abord, je veux jouer dans mon équipe nationale au Sénégal et un jour, je veux rejoindre la 12 NBA. Je veux jouer aux Olympiques, j'ai beaucoup de rêves. Quelques 60 jeunes âgés de moins de 17 ans de 29 pays africains ont reçu le meilleur encadrement de joueurs professionnels et anciens de la NBA lors de ce camp. A noter que beaucoup de joueurs de basketball africains ont fait une brillante carrière sportive à la NBA, la plus grande ligue du basketball au monde. Je pense qu'une femme ayant l'opportunité de pouvoir pratiquer le sport, de concourir au plus haut niveau, comme toutes les opportunités qui leur ont été données à ce jour, est énorme. C'est énorme parce que les gardes dans le système scolaire leur donnent des options afin qu'elles puissent faire du sport et aller à l'école en même temps. Le basketball without bodies vise le développement du basketball est la sensibilisation de la communauté. Il promeut le sport et encourage un changement social positif dans tous les domaines de l'éducation, de la santé et du bien-être. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada